... Délégation conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Jean-Pierre Maziambola, accompagné des ministres des ITPERS, Transcom, et le directeur du cabinet adjoint du gouverneur de la Provence-Tibazouélé, M. Jean-Paul Mokonda. L'objet de cette mission est de se rendre compte de l'état actuel du tronçon routier Bouta-Akéti, le long de 125 km sur RN24. ... Les constants faits est trop amère, car autrefois, Bouta-Akéti ne prenait que trois heures, mais aujourd'hui cela demande une journée, voire 48 heures, à cause de la broma très avancée de la route. Arrivé à 39 km d'Akéti, le chemin du calvaire commence communément appelé morgue, où l'on trouve tout un chapelé de gros bourbiers, des eaux stagnantes, des bambous qui emplochent M. le Soleil de faire son travail, alors que cette route est économiquement très importante pour la Provence-Tibazouélé, grâce à son port, qui à l'époque était deuxième sur le plan national, après Matadi, CEP, qui ravitaillait la Grande Orientale et l'Est, aujourd'hui ne fonctionne plus. La population lance un cri d'alarme auprès des autorités en ces mots. La route n'est plus praticable. Nous demandons aux autorités d'intervenir rapidement avant qu'il soit tard. En plus, à quoi servent les péages-routes que nous payons tous les jours ? Si la route est bonne, on ne refusera pas de payer ces péages-routes. Comme c'est son cheval de bataille, le gouvernant de la Provence-Tibazouélé, Jean-Robert Zanzaboumbiti, par l'entremise de son ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Pierre Maziamboula, promet de faire une descente sur terrain, voir comment réhabiliter ces tronçons plus vite que possible pour l'intérêt général de la Provence-Tibazouélé. Je vous remercie, je vous remercie.